Salaam alaykoum 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 Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Mais ce que j'ai peur pour vous, c'est que Shaitan vient et mette la zizani entre vous. Vous voyez ? Donc en vérité, Shaitan toute la vie sera là pour nous faire quoi ? La peau, c'est son travail. Il sera là et il n'est là que pour ça. Allah lui a donné la permission sur la terre, pourquoi ? Alors nous mes chers frères, quel est notre rôle ? L'union et l'unité de la communauté musulmane. C'est qui la communauté musulmane ? Nous on a tendance à croire que la communauté musulmane, c'est tous les gens qui sont pieux, qui font les cinq prières, qui vont au jumourah, qui mangent halal, c'est ça ? La liste elle est longue. Qui vont au Umrah ? Non, 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 c'est pas ça la communauté musulmane. La communauté musulmane c'est celui qui est pieux. Et à l'intérieur on a les pervers. Puis on a les méchants. Et puis on se, il y en a ceux qui n'adorent pas Allah. Puis dans la communauté on a ceux qui ne prient pas. Tout ça c'est notre communauté. On ne peut pas la couper en deux. On ne peut pas couper notre communauté en disant tous ceux qui sont pieux et qui font la prière, ça c'est la communauté. Le reste, les dieurs on les jette. Les voleurs on les jette. Non. Il n'y aura plus beaucoup de monde dans cette communauté. La communauté c'est tout le monde. Comme à l'époque du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans la communauté il y avait qui ? Abu Bakr, il y avait Omar, Talha, Zubayl. Et puis il y avait ceux qui faisaient des erreurs. Parce que c'est qui qui fait des erreurs ? Vous le savez tous. Vous savez c'est qui ? C'est tout le monde. Donc dans la communauté musulmane, on a des pieux et même les pieux font des erreurs. Ben oui, le prophète le dit bien. Eh oui, tous les enfants d'Adam font des fautes. Donc tous les musulmans du monde font des fautes sans exception. Parce que si tu ne fais pas de fautes, tu n'as rien à faire sur la terre. Tu n'es pas l'habitant de la terre. Ou tu n'es pas le fils d'Adam. Tous les enfants d'Adam font des erreurs, font des fautes. Et le meilleur des fauteurs, ce n'est pas celui qui en fait plus. Non. Le meilleur des fauteurs, c'est celui qui demande pardon. Donc la communauté musulmane, c'est les pieux et les non-pieux. Les savants et les ignorants. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les rouges. Tout le monde, ça c'est la communauté musulmane. Que jamais nous disons que la communauté musulmane, ce sont seulement ceux qui viennent à la mosquée. Et ceux qui ne viennent pas à la mosquée, ce n'est pas la communauté. Parce que vous savez ce qui va se passer. Prenez n'importe quelle ville de France. N'importe quelle ville. Et regardez à l'heure de la prière du Maghreb, dans les mosquées. S'il y a 3-4 mosquées dans une ville, exemple. Ou une mosquée. Et vous voyez l'heure de Maghreb, l'heure de Pointe, ou l'heure de l'Icha, l'heure de Pointe. Vous comptez le nombre de musulmans. Allez, 120 fidèles. Vous pensez qu'il n'y a que 120 musulmans dans la ville ? La majorité vient à la mosquée ou ne vient pas à la mosquée ? Dans une ville, à l'heure de l'heure de Pointe. Est-ce que la majorité des musulmans sont à la mosquée, à l'heure de Pointe, ou ils ne sont pas à la mosquée ? Soyez honnêtes. Ils ne sont pas à la mosquée. Donc, ce n'est pas des musulmans. C'est des moins que musulmans. Tout ça, c'est la communauté. Ceux qui prient comme ceux qui ne prient pas. On est 1,8 milliard, on est tous des frères. Mais, pour considérer les autres musulmans comme tes frères, tu dois avoir des qualités qui sont importantes que Allah te demande. La miséricorde. Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. Le pardon, si tu pardonnes aux gens, Allah te pardonnera. Si tu caches les défauts des gens, ça siffle, on ne peut pas éteindre le micro. On ne peut pas éteindre le micro car Allah vous récompense. Le prophète nous dit bien, Celui qui cache le défaut de son frère, Allah lui cachera son défaut dans ce monde et dans le delà. Donc, nous, on ne doit pas dévoiler nos défauts. Parce que quand l'un autre humain fait un péché le soir, Allah lui cache la nuit. Vous voyez ? Donc, en vérité, toute la communauté musulmane, c'est les musulmans qui prient et qui ne prient pas. Qui sont pieux et qui font des erreurs. Tout ça, c'est la communauté. Et personne n'a droit d'être excommunié. Même les filles qui sont sur les réseaux sociaux, qui chantent, qui dansent avec des hijab. Ce que tu veux, c'est nos soeurs. C'est nos soeurs. Même les frères qui sont en bas de la cité et qui dealent, c'est nos soeurs. Qui t'a donné l'autorisation de les excommuniés. Parce qu'ils font des erreurs. Toi, tu ne fais pas d'erreur. Toi, tu manges l'avion de des gens. C'est aussi une erreur. C'est un péché de manger l'avion de des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en vérité, il faut absolument penser et avoir une qualité qui est capitale que le prophète nous a légué. C'est la plus grande des sunnas. La plus grande des sunnas que le prophète nous a laissé. Vous savez c'est laquelle ? Ce n'est pas manger avec trois doigts. C'est une sunna importante. D'accord ? Il y en a plein des sunnas. Dormir sur le côté droit. Tout ça, c'est des sunnas. Mais la plus grande sunna que le prophète nous a laissé comme héritage, c'est quoi ? Il est venu comme quoi ? Là, il est envoyé comme quoi ? Dites-le. Miséricordieux pour l'humanité. Et la plus grande sunna que le prophète nous a laissé, parce qu'il n'y aura plus de prophète, c'est être miséricordieux pour l'humanité. Parce qu'on le représente. Oui ou non ? On représente. Et le prophète, il est venu quoi ? Nakma ou Rahma ? En tant que quoi ? Il est venu pour sauver le monde ou pour détruire le monde ? Et nous, Allah nous envoie dans ce pays, c'est la France, on aurait pu être dans un autre pays. Il nous envoie comme quoi ? Comme source de miséricorde ? Ou source de châtiment pour les gens ? Ou de malédiction pour les gens ? Jamais ! Jamais ! Donc voilà comment on doit être. Et je vais donner quelques exemples. Première histoire. Cette histoire, je vous la donne à une condition. Vous la transmettez tous ce soir à vos épouses et à vos enfants. Qui ? Qui est prêt ? Tous à vos épouses et à vos enfants. T'as pas d'enfants, mais t'as des copains. T'as des copains, t'as une soeur ? Oui ? À ta soeur ? Inchallah ? Dis inchallah. Dans un livre qui s'appelle Chouaïb l'Imam. Chouaïb l'Iman. Écoutez bien. De l'imam al-Bayhaqi. Au tome 2, page 357. Un jour, à Bagdad, il y a un homme. Il s'appelle Ishaq ibn Abad al-Basri. Rahimah Allah. Il est chez lui. C'est un commerçant. Il dort. Et le soir, il y a un rêve. Et dans son rêve, une voix lui dit, Lève-toi et va aider telle personne. Il s'est réveillé de son rêve. Il s'est levé. Il a demandé à ses serviteurs, Y a-t-il quelqu'un dans les entourages qui est dans le besoin ? Ils ont dit non. Alors il va se recoucher. Ensuite, Ishaq ibn Abad al-Basri, en pleine nuit, il entend cette voix qui lui dit, Comment oses-tu te coucher alors qu'une personne est dans le besoin ? Il a eu peur. Il a préparé sa monture. Il a pris avec lui 310 rames dans une bourse. Et il monte sur sa monture, mais la ville de Bagdad, elle est grande, elle est ronde. Où elle est ? Alors il laisse sa monture le guider. Et à l'époque, il n'y avait pas de discothèque. Il n'y avait pas de boîte de nuit. Donc le chameau, il allait où ? Ils allaient où les chameaux ? Soit dans les marchés, soit dans les champs, ou soit en direction des... Mosquée, vous avez fait de l'équitation ? Moi j'ai fait 5 ans d'équitation. J'avais mon cheval, il s'appelait Ajax. On faisait du manège. Mon cheval, il s'appelait... J'avais 2 chevaux, Ajax et Balbeck, quand j'avais 15 ans. J'ai fait 5 ans d'équitation. J'ai eu mon étrier de bronze. Inch'Allah. Tu sors de la cité et puis tu arrives à avoir ton étrier de bronze. Et j'avais un cheval qui s'appelle Balbeck, il y a un autre qui s'appelle Ajax. Et quand je faisais du manège, tu sais, tu as prenais les demi-vols, les volets, tout ça. Et puis j'allais en promenade. Et en promenade, tu laisses son cheval, il va dans la forêt, il sait revenir où ? A l'écurie, il sait revenir. Eh bien, Ishaq ibn Abad al-Basri, il avait son cheval. Il l'a laissé. Bagdad est grand. Et vous savez à votre avis où il l'a emmené son cheval ? Dites-le. Devant où ? Dis-le. Où ? À la mosquée. Il n'y a pas de marché, c'est fermé. Très tard à la nuit. Donc le cheval, il s'arrête devant la mosquée. Les portes sont ouvertes. Ishaq il descend de la monture et il voit un homme qui est en train de prier. Il descend, il s'approche de lui. L'homme qui prie voit que quelqu'un le regarde, il termine sa prière, il s'en va. Ishaq l'interpelle. Eh, attends. Qui tu es ? D'où tu viens ? Et que fais-tu s'y taire de la nuit dans la mosquée ? L'homme, il dit je suis un agriculteur de palmiers. Et je suis venu à la mosquée parce que je suis endetté. J'ai perdu 110 rams et je suis endetté de 210 rams. Ishaq ibn Abad al-Basri sort sa bourse de 310 rams. Tiens, c'est pour toi. L'homme lui dit qu'Allah te récompense. Et Ishaq lui dit tu sais qui je suis ? Non, dit l'homme. Je suis Ishaq ibn Abad al-Basri. Tout le monde me connaît à Bagdad. Si demain tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. L'homme lui dit qu'Allah te fasse miséricorde. Si demain j'ai besoin de quoi que ce soit, j'irai frapper à la porte de celui qui t'a réveillé et qui t'a ramené vers moi. Allahu akbar. Allahu akbar. Comment ça s'appelle ça ? La foi. La foi. La confiance en Allah. La certitude en Allah. L'espoir en Allah. La demande vers Allah. si demain j'ai besoin de quoi que ce soit, je taperai à la porte de celui qui t'a réveillé et qui t'a ramené vers moi. Son risque, sa subsistance, elle est entre même de qui ? Deuxième histoire. Dans Tariq Dimashq d'Ibn Asaker, 80 volumes. Énorme. Écoutez bien, au tome 4, nous raconte cette histoire qu'un jour, au temps du calife Omar ibn Khattab, il va poster Abdullah ibn Mas'ud en tant que gouverneur de Koufa. Les postes des gouverneurs. Abu Abayy bin Jarrah, on le sait tous en Palestine. Amr ibn As'ud, on le sait en Égypte. Donc, comment il s'appelle ? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est qui son papa ? Je vous le dis. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il est gouverneur de Koufa. Koufa est devenu musulman. Vous me suivez ? Mais dans Koufa, tout le monde n'est pas musulman parce que c'est une conquête. Il faut du temps pour que les gens embrassent l'islam. On ne les force pas. Les juifs et les chrétiens, ils payent, alhamdoulilah, la taxe pour être protégés. Alors, il est le gouverneur de Koufa et à l'intérieur de Koufa, il y a des juifs et des chrétiens, des orastriens, des mazdiens. Tout le monde vit en paix. Et ça appartient à qui ? Aux musulmans Koufa. Et il marche un jour avec ses élèves sur les rues de Koufa et il traverse la grande place de Koufa. Et vous savez, quand il traverse la grande place de Koufa, il entend un homme qui chante. Il avait une lutte et il chantait. Et autour de lui, il y avait des acolytes. Imaginez-vous la scène. Vous passez, il y a un concert dehors, les gens, ils dansent, ils chantent. Et puis le gars, il chante. Imaginez-vous la scène. Toi, si demain, tu passes avec ta femme et tes enfants, il y a un concert, il y a un chanteur. Qu'est-ce que tu fais ? En 2024, les musulmans, change de trottoir. C'est le musulman en 2024. Si dans la rue, tu passes avec ta femme, tu fais des achats et puis il y a un concert. Il y a un gars qui chante et puis les gens, ils dansent et ils chantent. Et toi, tu passes avec tes enfants, tu lis ta femme. Ça c'est le musulman en 2024. Vous allez voir les sahabas. Accrochez-vous. On n'arrive même pas à leurs ongles. On n'arrive pas à leurs ongles dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre cœur. Accrochez-vous. Alors dans l'Aïm Masoud, vous savez c'est qui ? C'est un craque. Gouverneur, il passe et il entend cette personne qui chante. Vous savez comment elle s'appelle ? Zadzan. Un musulman. Et quand il passe, vous savez ce qu'il dit à ses élèves parce qu'il est avec ses élèves, il dit qu'elle voie mélodieuse, qu'elle voie mélodieuse si elle pouvait être utilisée pour la parole d'Allah. Quand tu vois un chanteur dans la rue qui a une belle voix, c'est pas un musulman. Quand tu dis à ta femme qu'elle voie mélodieuse, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Pourquoi ? Parce que ton esprit et ta pensée, elle n'est pas en mode miséricorde. Elle est en mode condamnation. Le problème, il est là. Ta pensée et tes idées, elle n'est pas en mode miséricorde. Elle est en mode condamnation. Alors que lui, Abdallah, grand sahaba, qu'est-ce qu'il a dit ? Quelle voix mélodieuse si elle pouvait être utilisée pour la parole d'Allah. Tout de suite, il a quoi ? Il pensait quoi ? Que les gens, un jour, leur voix soit utilisée. Pourquoi ? Mais quand tu vois un chanteur aujourd'hui dans un concert dans la rue, jamais tu n'aurais à l'esprit de penser ou de dire Oh là là, la voix qu'il a, si cet homme-là, il pouvait réciter le coran. Jamais, jamais. Parce que ton cerveau, il est comme ça, il est triangulaire, il n'est pas rond. Il ne marche pas normal. T'as un tas de partout. C'est comme le flipper. Alors, regardez bien. Il passe avec ses élèves. Il parle à ses élèves. Mais les acolytes, ils ont entendu cela. Ils vont aller voir chanter Zadzan. Eh Zadzan, le gouverneur, il a parlé sur toi. Le gouverneur, il a parlé sur moi. Restez ici. Je vais aller le voir. Il interpelle. Abdallah, il se retourne. Il dit, t'as dit quelque chose sur moi ? Oui, tout à fait. J'ai dit quelque chose de bien. J'ai entendu ta voix, elle était tellement mélodieuse que j'ai dit, si cette voix pouvait être utilisée pour la parole de Dieu. Il n'a pas dit le Coran parce qu'il y a des juifs et des chrétiens. Il a été tellement touché qu'un gouverneur musulman lui dit ça. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris sa lutte, il l'a cassé devant lui. Il s'est approché de lui. Il l'a pris dans les bras. Zadzan. Qu'est-ce qu'il a fait le sahaba ? Il a dit, il n'était pas musulman, pourquoi tu me prends dans les bras ? Non, il l'a pris dans les bras. Vous savez ce qu'il a dit ? Apprends-moi la parole de Dieu. Accrochez-vous. Il lui dit, apprends-moi la parole de Dieu. Vous êtes prêts à écouter ce qu'il a dit ? Il lui parle à l'oreille. Il dit, toi tu es un homme aimé de Dieu. Toi tu veux un chanteur dans la rue. Tu n'as même pas l'imagination de dire que sa voix peut être inch'Allah utilisée pour la parole de Dieu. Toi, imagine-toi. Il lui dit, toi tu es un homme aimé de Dieu. Zadzan, il se met à pleurer. Il a abandonné sa colite et dit, je viens avec toi. Il est devenu Havad-Qur'an et savant avec Abdullah ibn Masoud. Comment il s'est converti à l'islam ? Ce chanteur. Parce que Abdullah ibn Masoud, il passe devant, il a un esprit, écoutez bien, un esprit mohammedienne. Il a un esprit de miséricorde. Il voit un non-musulman qui a une belle voix, jamais il ne va se dire regarde-moi ça, regarde-les ces gens-là, regarde-où ils sont, les gens de l'enfer. Non ! Ya Rabbi, il a une voix spectaculaire, tu lui as donné, c'est un don d'Allah. Et si elle pouvait être utilisée pour ta parole, oh Allah. T'as vu, seulement il parle à ses élèves. Il ne l'a ni prêché. Il ne lui a donné aucun verset du Coran. Aucun hadith. Il ne lui a dit rien. Seulement, il a fait des éloges. Ben l'homme, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pleuré. Il l'a pris dans les bras. Il lui a dit t'es un homme aimé d'Allah et il a pris le Coran entier. Voilà comment était la Sahaba. En 2024, on n'arrive pas à leurs ongles parce que nous, on a un cerveau triangulaire comme le flipper, ça tape là-dedans. On n'a pas une pensée mohammedienne. On a une pensée à nous. Je ne sais pas d'où est ça. On est musulman, on fait la salade, on pratique la religion. Notre modèle, c'est le messager d'Allah mais à l'intérieur, non. Il n'y a pas l'esprit du messager d'Allah. Et ça, c'est qui ? Il a hérité de qui ? Dites-moi-le. Du prophète, c'était lui mon prof. Et je suis quoi ? Fier d'être l'élève du messager d'Allah. Et Zadzan, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis ? Il a fait de da'wah à tous ces acolytes qui l'écoutaient. Comprenez, mes chers frères, c'est comme ça que nous, les musulmans, on doit cet esprit, cet esprit de miséricorde pour les autres, pour l'humanité entière. En 2017, pendant les attentats en France, je pars pour aller faire une conférence. Je m'arrête à la station d'essence à côté de chez moi. Je prends la pompe, je la mets dans mon réservoir et je vois deux dames dehors avec un monsieur qui sont à la station, ils ne mettent pas d'essence, ils sont garés et ils parlent comme ça, ils regardent à droite, à gauche. Moi, je me dis, ces gens-là, ils doivent être perdus. Ils ne sont pas d'ici. Moi, je connais bien ma ville. Le fait qu'ils regardaient à droite, à gauche, ils cherchent quelque chose. Je les vois, ils rentrent dans la station, ils interrogent le pompiste, il n'a pas de réponse, il fait ça, ils sortent dehors, ils sont comme ça. Je remets la pompe, je vais payer, je sors, j'interpelle ces deux dames et le monsieur, excusez-moi, vous cherchez quelque chose ? Je crois que vous êtes perdus. Il me dit, effectivement, on vient d'une ville en France, Reims, je crois, j'ai oublié la ville et on cherche l'église, l'église, donc rue Saint-Marc, on cherche l'église à Massy et on ne sait pas c'est où on est perdus. Mais avant ça, on cherchait toilettes, on n'a pas de toilettes. On pensait qu'il y en avait à la station de naissance. Je lui dis, madame, je suis le président de la mosquée, ça me ferait un grand plaisir de vous inviter à notre mosquée, on a des toilettes. Il n'y en avait pas dans la station. Venez, vous savez ce qu'elle me dit la dame ? Vous parlez aux femmes ? On était en 2017, à l'époque des attentats. Vous parlez aux femmes ? Oui, bien sûr, pourquoi ? Elle dit, moi, ma fille à l'école, aucun musulman ne lui parle. Bien sûr, madame, qu'on parle aux femmes. Heureusement. Imaginez-vous, je l'emmène à la mosquée. Je vous la mosquée, elle va aux latrines. Moi, je suis avec son amie, le monsieur, il est dehors. Je parle avec lui, comment ça va ? Vous allez bien ? Vous êtes de quelle ville ? Il me dit, vous savez que moi, je suis architecte. Ah bon ? Je suis architecte. Et j'ai fait plein de dessins et plein de plans pour beaucoup de mosquées. après ils ont fini, avant de partir, vous savez ce qu'elle m'a dit l'adam ? Quand je viendrai à l'église, je ferai une prière pour vous, monsieur. L'esprit de miséricorde. Voilà comment on est. Tu vois, c'est comme ça qu'ils étaient les compagnons. Ils avaient le souci pour les autres, la pensée pour les autres. Un jour, écoutez bien, dans Al-Hiliyatou, de Abou Nouaïm, il nous raconte qu'un jour, Omar Ibn Khattab, redi Allahouanou, Emile en calife. Son califat, 6 235 kilomètres. Imaginez-vous. Omar Ibn Khattab, il avait l'habitude, écoutez bien, d'aller souvent et régulièrement chez une dame. Qu'est-ce qu'on dira en 2024 ? Tiens, j'ai vu le président de la mosquée, il va chez moi aussi une dame. Oh là là, aoud billah, astagfirullah. Tout de suite, mauvaise pensée. Tu n'as pas fait d'enquête, où sont tes quatre témoins ? Je ne peux pas jouer de quatre témoins moi. Ça m'est égal des coups de feu en enfer. Moi j'y vais, je balance. Calme-toi. Et regardez bien, il allait souvent chez une dame régulièrement le soir. Talha, compagnon, il s'est dit mais qu'est-ce que fait Omar chez cette dame ? Il n'avait pas une mauvaise pensée, il voulait savoir. Alors, un jour, quand Omar il sort de cette dame, il se présente. La dame qui ouvre, c'est une femme aveugle, âgée et handicapée. Aveug. Talha dit, salam alaikum, alaikum salam. quel est l'homme qui te rend en visite souvent madame ? Elle dit, je ne sais pas. C'est qui le type ? C'est qui ? C'est le calife du monde musulman. Je ne sais pas. C'est un homme qui vient me voir régulièrement, il me donne de quoi manger et sort mes, mes, dites-le, mes poubelles. Talha, il sort, il pleure. Il dit, c'est le calife. C'est un homme qui vient me voir régulièrement, il me donne à manger et il sort mes poubelles. Est-ce que nous, on sort les poubelles de la voisine ? Ah oui, on est mieux que Omar. Ah oui, on est mieux que Omar. Qui oserait dire en 2024 ? Trouve-moi le plus grand moufti de la terre. Non, 10 mouftis réunis, 100 mouftis réunis, 1000 mouftis réunis, les craques de la terre. Ils n'arrivent pas à la cheville de Omar et de Khattab. Tu me trompes ou non ? 1000 mouftis, les plus grands, tu les réunis ? Eux-mêmes, ils disent non. Omar, 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 Farouk, il sait distinguer le bon du mal. Alors nous, mes frères, qui est prêt ? Parce que le bon du Ramadan, la foi, elle est au top, vous êtes d'accord avec moi. Qui est prêt, avant la fin du Ramadan, de frapper à la porte de sa voisine et de lui sortir ses poubelles ? Allez-y, c'est parti. Un, deux, bien sûr, trois, bien sûr qu'on peut. Parce qu'on peut, il y a on peut et on veut. Il y a on peut et on veut. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a on peut et on veut. On peut tous. Après, est-ce qu'on veut ? Alors qui veut sortir la poubelle de sa voisine avant la fin du Ramadan ? Allez-y. Un, deux, trois, trois. C'est bientôt la fin du monde. Vous savez pourquoi ? Je veux le dire, pourquoi on ne veut pas. C'est parce qu'on n'a rien à leur rendre. On n'a pas de compte à leur rendre. C'est comme ça qu'on est des musulmans. On n'a que faire qu'eux. On n'a pas de compte à leur rendre. On n'a pas à être bienfaisant avec eux. On n'a pas. Pourquoi ? Pourquoi ils se retirent à la poubelle ? Donc, Omar est fou ? Omar il est fou ? Est-ce qu'Omar, il est fou ? Pourquoi on ne veut pas ? Parce que Omar, regardez bien, Omar, il avait quoi ? Une pensée d'altruisme. Aider son prochain. Aider son voisin. Un jour, dans Oussoud al-Grabaf, il m'arifait aux sahabas de Ibn Yafir, Omar ibn al-Khattab en tant que calife, il marche dans les rues de Médine pour administrer son peuple. Il voit assis par terre un homme qui mendie. Omar s'approche de lui. Omar il sera responsable devant Allah, il sera interrogé devant Allah pour ses administrés. Et ses administrés, c'est qui ? Les musulmans, les juifs, les chrétiens et tous ceux qui habitent avec dans son califat. Omar il dit pourquoi tu m'en dis qui es-tu et de quelle religion es-tu ? Il dit je suis de confession juif. Je m'en dis parce que je n'ai pas assez d'argent pas pour manger. Non ! Je n'ai pas assez d'argent pour payer Al-Ghizia. parce qu'il paye un impôt de protection. Rien ne nous arrive dans le califat de Omar ibn Khattab. Rien ne peut nous arriver. On est protégé. Protégé par le musulman. Le musulman nous protège. Donc on paye un impôt. C'est magnifique. Comme en France, on paye des impôts. Et je n'ai pas assez d'argent pour payer l'impôt. Donc je m'en dis. Omar il est triste. Omar le prend. Il l'emmène où ? Chez sa femme. Et il lui prépare à manger son épouse à ce juif. Une fois qu'il a mangé, Omar dit viens avec moi à la mosquée. Omar il fait un discours devant tout le monde. Et dit on a usé de leur argent quand ils étaient jeunes. Comment on peut user de leur argent maintenant qu'ils sont arrivés à un certain âge ? Je décrète le décret suivant qu'à partir de maintenant toutes ces personnes qui sont dans la même difficulté auront écoutez bien une retraite jusqu'à la fin de leur vie. Qui a inventé la retraite ? Omar il m'il khattab radia ils auront une retraite jusqu'à la fin de leur vie. Vous avez vu les musulmans ? Une deuxième ? Au temps du califat de Omar il m'il khattab radia toujours dans Oussou del Rabaf Omar il est avec Abdurrahman en train de quoi ? Le soir viens avec moi on va administrer le peuple j'espère que tout se passe bien que les gens dorment bien que les gens sont en sécurité parce que Allah va m'interroger voilà Omar il sort dans la rue et vous savez ce qu'il voit au loin de Médine ? Il voit au loin une caravane il dit mais qui sont ces gens-là très tard la nuit qui voyagent allons les rencontrer Omar s'approche d'eux et dit qui vous êtes ? Nous sommes des voyageurs des commerçants nous allons vers la Syrie et nous voyageons la nuit parce qu'il fait trop chaud la journée Omar leur dit mais faites halte on s'occupe de vous il y avait des hommes des femmes et des enfants Omar vous savez ce qu'il fait ? Il les rentre tous à la mosquée hommes, femmes, enfants Omar demande de planter les tentes et ils dorment tous dans la cour et Omar leur dit vous pouvez dormir tranquille moi y'a Abdurrahman toute la nuit on va surveiller vos bagages c'est qui qui a surveillé les bagages ? Omar y'a Abdurrahman et vous savez ce qu'il a dit pendant qu'il dormait ses hommes et ses femmes et ses enfants dans la cour de la mosquée et bien Omar a dit Abdurrahman chacun à son tour on va prier et l'autre il va surveiller et après l'autre il surveille et l'autre il prie et au moment où c'était Omar qui priait la nuit qui surveillait la nuit Omar il entend écoutez bien la voix d'un bébé qui pleure alors Omar s'approche de la maman et Omar lui dit crains Allah vis-à-vis de ton enfant très bien elle essaie de le calmer Omar il repart et encore un autre moment de la nuit il entend l'enfant qui pleure Omar s'approche de la femme il lui dit crains Allah vis-à-vis de ton enfant genre occupe-toi bien de ton enfant Omar repart une troisième fois dans la nuit Omar il entend l'enfant pleurer il s'approche de la femme mais qu'a ton enfant elle lui dit regarde bien elle lui dit oh Abdullah elle ne le connait pas elle ne sait pas que c'est le calife oh Abdullah le calife Omar il m'il-Khattab a dit qu'il donnait une allocation pour chaque mère qui allaitait son enfant et mon enfant ne veut pas être allaité Omar se mit à pleurer il lui dit madame c'est bon ne t'inquiète pas laisse ton enfant comme ça s'il ne veut pas prendre l'allaitement et Omar toute la nuit il s'est mis à pleurer jusqu'au petit matin après la prière il est monté sur l'imbab et dit oh Allah pardonne-moi à cause de moi combien d'enfants ont pleuré je jure par Allah qu'à partir de maintenant toutes les femmes qui ont un enfant qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaitent pas elles auront une allocation familiale qui a inventé l'allocation familiale mes frères qui a inventé la retraite mes frères nous on est en 2024 on ne connait pas ces hommes que Allah a agréés et nous on ne veut pas être agréés auprès d'Allah on ne veut pas l'agrément d'Allah nous ça ne nous intéresse pas nous on veut être des musulmans normal mais le paradis on ne le veut pas la satisfaction d'Allah on ne la veut pas c'est pour ça mes chers frères voilà comment était les compagnons voilà comment était les compagnoles toute leur vie était en mode quoi en mode c'est à dire toujours au service de l'autre et le musulman il est toujours au service de l'autre c'est pour ça que c'est le mot du ramadan un très beau hadith dans le recueur de l'imam al-bukhani rapporté par No'man ibn Bashir qui dit au messager d'Allah je veux que tu viennes avec moi pour témoigner d'une chose très bien le prophète arrive et il voit que No'man donne un cadeau à son fils vous êtes prêts à écouter ? le messager d'Allah lui dit au No'man as-tu donné le même cadeau au reste de tes enfants il dit non il lui dit craint Allah craint Allah et ne sois pas injuste ne sois pas injuste l'injustice vous savez c'est quoi l'injustice ? je vous interdis d'être injuste je vous interdis de la pratiquer ne soyez pas injuste les uns les autres parce que moi là je me suis interdit l'injustice il lui dit craint Allah ne sois pas injuste vis-à-vis de tes autres enfants il a repris le cadeau et il a décidé de donner un cadeau à tous ses enfants arrive le la fin du Ramadan mais frère on aime tous nos femmes oui ou non ? on aime nos femmes il sourit lui il s'attend à quoi ? on aime nos femmes ? très bien alors si on aime nos femmes je vous donne un exemple et là vous n'aurez pas de réplique quand tu rentres à la boulangerie mon frère tu vas presque au quotidien pour ta petite baguette quand tu rentres à la boulangerie tu rentres et la dame elle dit vous désirez que tu fais ça avec ton doigt qu'est-ce qu'elle va dire à la femme ? si c'est un arabe elle va dire alou raqi il parle tous les jours il ne parle plus qu'est-ce qu'il arrive ? tu fais ça la dame elle n'a rien compris la dame tu veux une baguette dis je veux une baguette c'est vrai ou non ? tu t'exprimes ou non ? tu t'exprimes tu vas chez le mécanicien ta voiture elle ne marche pas l'ampagne tu la déposes bonjour monsieur le mécanicien mais qu'est-ce qu'il y a ? il va dire quoi le mécanicien ? t'es fou ta femme tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ? pourquoi tu ne dis pas je t'aime alors ? non mais je l'aime elle le sait ben dis lui ta femme quand tu l'aimes tu lui dis ça ? tu lui dis ça ? pourquoi tu ne lui dis pas je t'aime ? pourquoi quand tu veux une baguette tu dis je veux une baguette je m'exprime ? pourquoi tu vas chez le mécanicien tu dis répare ma voiture ? d'accord ? et quand tu dis j'aime ta femme tu ne le dis pas pourquoi tu ne le dis pas ? oui mais elle le sait ben la boulangerie elle le sait la boulangère puisqu'elle te voit tous les jours bonjour madame tu veux une tradition ? tu veux un pain de sel ? tu veux une campagne ? tu veux ? qu'est-ce que tu veux ? tu t'exprimes c'est vrai ou non ? très bien tout ce que tu veux dans la vie tu t'exprimes pourquoi ta femme que tu aimes à moins que la baguette elle est mieux que ta femme ? non quand même pas pourquoi tu ne t'exprimes pas ? alors je lui donne le dalil écoutez bien mes frères un jour Abdallah ibn Sargis radiyallahu anhu raconte dit qu'il y avait écoutez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de qui ? Abdallah ibn Omar il discute dehors un compagnon de loin les salue salam alaikum il répond de quoi de loin ? alaikum salam et Abdallah ibn Omar dit au message tu vois là lui c'est qui ? bien sûr je sais qui ? c'est Abu Dhargifari tu sais qu'Abu Dhargifari je l'aime ? le prophète lui dit il en as-tu informé ? non je l'aime mais je ne l'ai jamais informé pars et informe-le que tu l'aimes il arrive derrière lui il ne prend pas les coudes Abdallah d'accord ibn Omar et se retourne le compagnon Abu Dhargifari et Abdallah ibn Omar lui dit je t'aime pour Allah écoutez bien Abu Dhargifari lui dit puisse Allah t'aimer comme tu m'as aimé il repart chez le prophète il dit c'est bon j'ai dit et le prophète lui dit celui qui exprime son amour pour son frère aura des récompenses celui qui exprime son amour pour son frère aura des récompenses alors est-ce qu'on aime nos épouses levez la main qui aime son épouse il leve la main voilà c'est et pourquoi on n'exprime pas notre amour c'est pourquoi c'est pas de notre faute c'est culturel on a grandi en bas de la cité et en bas du Porsche on ne disait pas je t'aime on parle de tout mais pas je t'aime donc c'est culturel d'accord mais en 2004 mes frères vous savez que les non musulmans la dernière étude que j'ai lue les non musulmans ils se disent 5 fois je t'aime par semaine je t'aime la femme elle dit je t'aime son mec il dit je t'aime voilà du je t'aime à la maison nous c'est quoi aujourd'hui c'est trop salé c'est trop chaud il n'y a pas de gazouze il n'y a pas de limonade il n'y a pas de boga il n'y a pas d'awa il n'y a pas de fanta d'aller à les blanches j'étais trompé elle n'est pas rouge il n'y a pas steak toujours en train de te plaindre elle en a marre 30 ans que c'est comme ça 30 ans une machine imaginez vous arrive le jour de l'Eid pourquoi tous les soirs on ne dit pas ce repas il est spectaculaire ah non c'est pas comme les autres soirs de l'année non c'est pas vrai on est tous d'accord le repas qu'on mange pendant le mois du Ramadan c'est pas le même il y a un goût spécial les frères c'est vrai ou non il y a un goût spécial on ne peut pas dire à nos épouses c'est pas la peine je ramène à manger ah ouais je travaille ah ouais c'est ça ton excuse parce que tu ramènes à manger parce que tu travailles donc tu ne dois pas dire merci mais c'est de la folie parce que tu travailles elle ne travaille pas déjà beaucoup de filles ils bossent maintenant elles sont médecins elles sont cadres elles sont professeurs donc elles bossent comme l'homme mais imaginons ta femme est casanière toi tu bosses ok tu bosses au travail tu as fini tu rentres chez toi je suis fatigué moi j'ai travaillé c'est à son tour mais elle d'accord elle bosse à la maison ta maison elle est propre elle sent bon c'est vrai elle sent bon partout elle est propre les lits sont nickel tes vêtements sont repassés ils sentent bon la cuisine elle est magnifique les repas sont bons tes gosses elles s'occupent du premier gosse du deuxième gosse du troisième gosse ils sont propres ils sont douchés ils sont lavés ils sont coiffés ils sont parfumés les devoirs c'est pas du boulot ça alors t'as bossé à la bossée ben pourquoi faire la cuisine ben pourquoi faire la cuisine parce que t'as bossé t'as été à l'usine t'as travaillé t'as charbonné 8h elle a fait quoi avec les gosses 8h c'est une plaisanterie elle commence le matin pour les amener à l'école il faut les changer il faut les laver il faut les doucher il faut les parfumer il faut les habiller le cartable le petit déjeuner l'école elle revient elle s'occupe de la maison d'accord et si elle bosse mon frère tais-toi jusqu'à la fin de tes jours donc si elle bosse elle est encore plus mort mais si elle ne bosse pas imaginons elle s'occupe de la maison toute la journée non tu crois qu'elle est devant la télévision en train de regarder Dallas tu rêves ou quoi elle s'occupe de sa maison elle veut l'entretenir elle veut la faire belle parce qu'elle veut faire plaisir à son mari et à elle-même et à ses enfants et le soir rentre de l'école les gosses et la bouffe et les devoirs et le manger et le goûter et toi quand tu rentres du travail non moi je ne touche pas la cuisine parce que j'ai bossé mais elle a bossé pourquoi elle ferait la bouffe c'est obligatoire depuis quand c'est obligatoire depuis quand c'est obligatoire que la femme doit cuisiner j'ai un livre à la maison c'est un savant égyptien qui parle la femme doit-elle cuisiner oui ou non et il donne écoutez bien les traditions dans chaque pays il y a des pays d'accord et il donne est-ce que la femme cuisine oui ou non pays musulmans indonésie asie afrique maghreb tout ce que mais il y a une parole écoutez bien qui est magnifique et je vous donne le dhabi kitab el kabair de l'imam Dahabi d'accord vous connaissez ce livre là il dit qu'un jour Omar ibn Khattab est chez lui il est en train de se disputer avec sa femme comme tout le monde ça arrive d'accord on n'est pas des anges un homme aveugle il vient pour aller visiter le calife pour se plaindre de son épouse arrivé dans la porte du calife il entend que Omar se fait crier dessus qui ? Omar celui auquel Perse et Rome tremblent devant Omar Perse et Rome tremblent devant le calife Omar et Omar se fait crier dessus par sa femme et il ne bronche pas l'homme se dit je suis venu me plaindre de mon épouse auprès du calife Omar et Omar se fait crier par sa femme c'est bon demi-tour il fait demi-tour Omar sort prendre l'air c'est normal et qu'est-ce qu'il voit l'homme à côté de chez lui hé qu'est-ce que tu fais ici il dit j'étais venu me plaindre de mon épouse auprès de toi mais quand j'ai entendu au seuil de ta porte que ta femme te crée dessus et tu ne bronchais pas je dis bah c'est pas la peine Omar lui parle regardez ce qu'il lui dit effectivement elles ont des droits c'est elle qui cuisine mon pain c'est elle qui nettoie ma maison et c'est elle qui s'occupe de mes enfants alors que cela n'est pas obligatoire pour elle c'est elle qui cuisine mon pain c'est elle qui s'occupe de mes enfants c'est elle qui nettoie ma maison alors que cela n'est pas obligatoire pour elle écoutez la suite Et quand je suis à côté d'elle Mon coeur est en paix Ce qui m'empêche de faire des galipettes Maintenant on a compris pourquoi les musulmans trompent leur femme Ils ne sont jamais avec elle Ils ne sont jamais avec leurs épouses On comprend pourquoi ils trompent leur femme Omar qu'est-ce qu'il dit Et quand je suis à côté de mon épouse Mon coeur est en paix Ce qui m'empêche De la tromper Vous savez ce qu'il va dire l'homme Effectivement Omar tu as raison Ma femme a vu ça, 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 ça et ça Omar lui dit patiente La vie est courte Alors mes frères Honnêtement Ça ne vaut pas le coup de se faire gueuler dessus par sa femme de temps en temps Et en contrepartie Regarde qu'elle se fait à manger Honnêtement Ça ne vaut pas le coup de se faire gueuler par sa femme de temps en temps Et en contrepartie Tu te fais gueuler dessus par ta femme Ça vaut le coup, bien sûr ça vaut le coup Même je paye s'il faut À moins que tu ne veux pas de femme qui te gueule dessus Tu vas dormir dans ta voiture Ah oui Et puis tu vas manger des boîtes de sardines Avec du pain Ah oui C'est ça la vie Si les compagnons se faisaient gueuler dessus par leur femme Toi tu n'es pas meilleur que les compagnons Alors toi aussi tu dois accepter De te faire gueuler dessus par ta femme Mais nous non Culturel C'est moi le boss Boss de rien du tout Je suis parti en Algérie En vacances on m'a invité Dans une ville qui s'appelle Annaba Je rentre chez un professeur à l'université Il y a un cadre Oh le crâne je crois qu'il faisait au moins 3 mètres sur 2 mètres Immense Vous savez ce qui est marqué ? C'est moi le patron Et c'est ma femme qui commande T'as que le titre mon frère T'as que le titre Parce que dans un pays C'est pas le chef d'état qui commande C'est le chef du gouvernement Eh oui C'est pas le chef d'état qui commande C'est le chef du gouvernement Donc mes chers frères c'est pour ça Le mois du ramadan il est là C'est le moment au jamais De remercier nos épouses Et de leur faire des grands cadeaux Je sais pas une torte aux pommes C'est pas 3 parfums à 10 balles Que tu vas acheter au marché Non mon frère Si t'as de nos oeils On mène là un petit week-end T'as de l'argent ? On mène là ils sont boules T'as plus d'argent ? On mène là loin En Thaïlande En Malaisie En Indonésie Un week-end t'as de l'argent Vas-y T'as pas d'argent ? Tu ramasses ce que tu peux Et tu les fais un cadeau à ta mesure Et vous les enfants ? T'as 10 euros d'économie ? T'as 5 économies ? Ben c'est pas grave T'achèteras pas de kebab Tu prends tes 5 euros Et t'achètes un petit cadeau à maman Au marché Maman je te remercie Ma femme je te remercie Tu remercies la reine des reines Et la princesse des princesses Donc c'est pour ça mes chers frères Le mois du ramadan C'est le mois du remerciement Et aussi Vous savez quoi ? Écoutez bien Le mois du ramadan C'est le mois de la Générosité Ça veut dire que ce mois-là A la fin du ramadan C'est le mois des Cadeaux Et on On prépare des pâtisseries On prépare pas des pâtisseries C'est vrai Et les pâtisseries c'est pour qui ? C'est pour toi C'est pas possible T'as mangé comme un tigre pendant le mois Ça suffit T'en as mangé tous les soirs des gréouches C'est bon T'as mangé des cornes de gazelle T'as mangé des baklava Tu vas pas encore manger le jour de l'Aïd Non Les gâteaux le jour de l'Aïd C'est pour les distribuer A ta famille Et à tes voisins Mais dis pas que t'as pas préparé 3 kilos de baklava Pour toi quand même C'est pas possible T'en as mangé toute l'année des baklava Zlabia Grewish T'as mangé comme un roi tous les soirs Non Les gâteaux c'est pour ta famille Et pour tes Dites-le Tes voisins Et bien dans notre mosquée Depuis 23 ans Le jour de l'Aïd On distribue 2500 gâteaux Je les ai réceptionnés hier 2500 pâtisseries On distribue à tout le monde Dans les rues Au feu rouge On tape à toutes les portes Bonjour madame Bonjour Nous sommes les représentants de la mosquée Et vous savez qu'aujourd'hui C'est le jour de l'Aïd Oui effectivement J'ai entendu sur les médias Sur les informations C'est le jour de l'Aïd Et c'est un jour de joie De gaieté et de bonheur Et on voudrait vous offrir ce plateau De gâteaux Qu'est-ce qu'elle veut dire la dame ? C'est magnifique Ce plateau de gâteaux Parce qu'on a pu les gêner avec le bruit occasionné Pendant ce mois du ramadan Donc on voulait vous offrir ce petit Cette pâtisserie C'est magnifique ou non ? Sa petite assiette de gâteau Et tu fais ça Et moi je le fais depuis 23 ans On fait les rues On fait les immeubles On fait tout le monde Et aussi on fait le commissariat On fait quoi ? Les sapeurs-pompiers On fait l'hôpital Avec les médecins Et la directrice On fait le centre sportif On fait le représentant des associations On fait le maire Le cabinet du maire On fait le sous-préfet Assiette de gâteau On va chez le préfet On tape à tout le monde Partout Conseil général On tape On en distribue des gâteaux Grosse boîte de gâteaux Pour tout le monde Parce que le musulman c'est ça Il faut fêter notre fête Le musulman Il doit fêter son mariage Il doit pas être triste ce jour de mariage Tu fais une petite fête quand même Peu importe Sur mon témoin Il y a une petite fête Mais une fête C'est obligatoire Et aussi Le jour de reed Là tu fais la fête Donc comment tu fais une fête ? Je fais la fête Tu fais quoi ? Je regarde un petit Netflix C'est pas ça la fête C'est pas resté à la maison La fête La fête c'est quoi ? C'est un jour de joie De bonheur et de gaieté Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu visites tes voisins Ta famille Et tu distribues des gâteaux Parce que c'est notre fête Vous voulez faire une fête comment ? On va dans la boîte de nuit On va faire une boule Non Il faut fêter Et nous on fait nos fêtes à notre mesure Comment on fête ? On parle On est joyeux On est content On se rencontre en famille C'est ça ? On est gai C'est pas le jour de l'enterrement Il n'y a pas un cimetière Non On n'enterre pas quelqu'un Donc on est joyeux On est gai Et on distribue quoi ? Des gâteaux Parce que le prophète Qu'est-ce qu'il dit ? Faites-vous des cadeaux Vous vous aimerez Alors qui va distribuer Une assiette de gâteaux A son voisin ? Tous Et je termine avec ça Une fois J'ai distribué Des assiettes de gâteaux On a fait la tournée entière La préfecture Le préfet Le sous-préfet On a fait le commissariat On a fait les pompiers On a fait l'hôpital On a fait les maisons de retraite On a fait les rues Les feux rouges Les appartements Tout ce qui bouge On balance des gâteaux Et c'était l'heure du marreb On avait terminé par le commissariat Ou les pompiers Je ne m'en rappelle plus Donc moi j'étais le passager Et il y avait le conducteur à côté de moi Et il roulait un peu vite J'ai dit Vas-y Mono On ne va pas arrêter le marreb quand même Et il a accéléré un peu dans la ville Et qu'est-ce qu'on entend ? On voit le jiropha Et la sirène Oh là là Qu'est-ce que tu as fait ? Il n'accélère pas à couille Moi j'ai fait Dora dans mon cœur Faire la Dora Vous la connaissez la Dora Très bien Faire la Dora c'est important Et On nous interpelle Très bien Bon écoutez J'écoute rien T'as accéléré Ils vont peut-être mettre une amende Et tout ça C'est pas grave On fait le marreb Ça fait partie de la vie Il y avait une dame et deux messieurs Monsieur bonjour Contrôle d'identité Il nous contrôle Il nous contrôle Il demande des papiers Vous savez pourquoi On vous interpelle ? Parce que vous avez accéléré monsieur Vous allez trop vite dans la rue Donc Ils ont pris des papiers Ils sont partis Je lui dis On fait Dora Qu'ils ne donnent pas de verbalisation Mais c'est plus Et puis pendant ce temps-là Moi je fais Dikra dans la voiture Il faut faire le Dikra C'est important On n'est pas en train de paniquer On fait Dikra d'Allah Tranquillement Tant ton cœur Tu fais le Dikra d'Allah Et Je ne sais pas Je vois la dame Qui me regarde Qui me scrute à travers Karou Et elle parle à son collègue Son agent Et ils parlent entre eux En me regardant Moi je suis clean J'ai rien fait de mal J'essaie de se retomper Avec un autre Ou quoi Et ils font ça Ouh Je fais le droit Et à un moment donné Il rend les papiers Au chauffeur Il dit Excusez-moi Monsieur Oui madame Mais je vous connais Je vous ai vus quelque part Plusieurs fois Bien sûr madame Je suis le président de la mosquée Ah Vous me disiez bien quelque chose Mais madame On revient du commissariat On vous doit offrir des gâteaux Ah bon Allez-y vite 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 Portez vite A la prière vite Voilà On doit être comment avec les gens On doit être généreux Cette générosité Les gens ne l'oublieront jamais Je me rappelle Elle m'a dit Ah oui Vous nous avez fait ouvrir un jour Des gâteaux Chaque année madame Un jour Je fais une conférence Dans une ville de France Je distribue des gâteaux Des chouquettes Partout dans la ville Allez les gars Ils m'ont dit On ne connait pas Ça fait sale C'était agent je crois Agent On distribue des chouquettes Partout Je dis ça vous dit quoi Les frères Si on visite le commissariat On offre des pains au chocolat Commissariat C'est un mot Je suis allergique à ce mot là Pourquoi c'est allergique Commissariat ça va pas Laissez moi faire On va au commissariat On offre des pains au chocolat Ouh On va au marché On distribue des pains au chocolat J'ai ramené deux gros sacs De pains au chocolat Quand un agent il ouvre C'est pourquoi On est en camise comme ça Bonjour monsieur Voilà moi je viens de Paris Je fais une conférence Je fais une tournée dans la ville Et nous on a l'habitude de faire ça Les parigots On est venu vous offrir des pains au chocolat Oh c'est très gentil de votre part Ben rentrez je vous en prie On était 4-5 en camise Comme ça en rentrant le commissariat Ils appellent tous les collègues Hey Thierry, Philippe, Isabelle, Catherine Venez voir Les musulmans de la mosquée Ils nous offrent des pains au chocolat Ben attendez ne bougez pas Ils préparent le café Ils préparent le chocolat Ils préparent Et on mange des pains au chocolat Alors comment ça va ? Ils vont nous raconter comment c'est à Paris Ben nous c'est comme ça Les jeunes dans la cité On est comme ça Et puis on discute C'était un bon moment Et après à la fin Je leur dis écoutez On a une conférence Si vous voulez vous êtes les bienvenus Vous venez à la conférence Vous êtes bienvenus Je fais la conférence ce soir C'est quoi ? J'ai reconnu un policier en civil Assis dans la mosquée Un non musulman Il était venu pour écouter A la fin on a fait un repas Puis je sors dehors Puis je discute avec lui Ça va vous allez bien ? Franchement c'est sympa ce que vous avez fait Franchement on n'a jamais vu ça Si franchement les jeunes dans les cités Ils feraient ça On tisserait plus d'élits entre nous Franchement ça serait super Vous avez vu frère ? C'est ça le musulman Musulman c'est quelqu'un de super ouvert Musulman c'est quelqu'un de On discute avec tout le monde Musulman on n'est pas fermé On n'est pas bloqué Musulman c'est quelqu'un qui est débloqué Et c'est quelqu'un qui débloque Inchallah On fait des gâteaux Allah descend la baraka dans cette ville Descends la miséricorde dans cette ville Descends la bénédiction dans cette ville Protège tous les responsables de la mosquée Et leur mosquée Et bénis-les tous Ceux qui ont investi du centime A la plus grande somme Mets la baraka dans leur argent La baraka dans leurs enfants La baraka dans leur maison Récompensez dans l'au-delà au centuple Donne-leur le meilleur dans ce monde Et dans l'au-delà Que leurs enfants soient les meilleurs La réussite scolaire Des ingénieurs Des cadres Des médecins Des professeurs Des enseignants Fait aussi des savants Fait-leur des bons musulmans pieux Qu'ils obéissent à leurs parents Que leurs parents sont fiers d'eux Et qu'ils aiment leurs parents Et que les parents les aiment aussi Subhani rabbika rabi l'izzati Amaisifoum Wa selmu ala moussalim Wa alhamdulillahi A la prochaine Isha Karamoui koufans Barakallahu fikum Donc Ramadan Lui n'est pas d'aller faire les cadeaux Allez pour un beau magasin Sous-titrage ST' 501